Europe 1 matin, Bruce Toussaint Et voici Vue du Net avec Guy Birenboum. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. En 24h, François Hollande a retiré l'expression liberté de conscience qu'il avait utilisée pour les maires appelés à célébrer les mariages pour tous. Vous pensez que la mobilisation de nombreux internautes y est pour beaucoup ? Oui, entre le moment où le président a parlé devant les maires de France mardi et celui où on a appris sa marche arrière hier en fin d'après-midi, des milliers de tweets furieux, de messages de colère sur Facebook et de billets de blog incendiaires se sont accumulés. Il y a eu aussi du lobbying plus classique puisqu'il a reçu hier l'inter-LGBT, lesbienne, gay, bi et trans à l'Elysée. Oui, ce rendez-vous a eu lieu parce que la pression a été énorme, notamment sur le web, chez des internautes qui ont voté Hollande et se sont mobilisés, mais aussi chez des soutiens réels du président qui ont su utiliser la vitesse de réaction que permet l'Internet. Quelques exemples ? Christophe Girard, maire socialiste du 4e arrondissement, publie plusieurs tweets des mardis. Les élus ne sont pas une caste supérieure qui aurait droit à une clause de conscience. Les élus ne sont pas au-dessus des lois. Vincent Feltès, député de Gironde, qui dirigeait l'équipe web de François Hollande pendant la présidentielle, lance sur Twitter « Malgré ma fidélité et mon parcours avec François Hollande, très étonné, désagréablement surpris par ses propos sur le mariage pour tous ». Barbara Romagnon, députée socialiste du Doubs, qui tweet vers midi « Je suis en désaccord avec le président de la République sur la liberté de conscience ». Elle renvoie en fait à un billet de blog où elle écrit que la loi est le cadre intangible qu'il doit s'appliquer à tous. Il ne s'agit pas ici de clauses de conscience pour les maires, sauf à considérer qu'on ne tolère pas l'homosexualité. Trois exemples, Bruce, parmi des dizaines, des élus qui utilisent toutes les ressources du web et des réseaux sociaux, puis des médias pour peser. Il y avait le feu. Sans cette bronca démarrée sur le web et relayée dans les médias, vous pensez que le président serait resté sur sa position ? C'est facile d'affirmer ça après. On a changé d'époque. En tout cas, les politiques ont compris que les discussions qui se développent sur le web sont un bon thermomètre des opinions en formation, des colères qui montent. Et puis François Hollande a su profiter, vous en parliez, de la crise de l'UMP. Il recule en ligne pendant que l'UMP se déchire, mais qu'il ne se réjouisse pas trop vite. Le président va désormais devoir compter avec les opposants au mariage pour tous. On a pu déjà mesurer sur le web combien son aller-retour les a ulcérés eux aussi, autant que la liberté de conscience des maires a scandalisé ses soutiens. Les anti-mariages pour tous savent eux aussi, Bruce, utiliser l'Internet. Le débat va se radicaliser. Merci Guy.